Musique La mât de résidus de Montredon est un vaste stockage de boue industriel issu du traitement du minerai de la mine d'or de Salsigne situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Carcassonne dans le département de l'Aude. Environ un million de tonnes de boue chargées en polluants, dont l'arsenic et le cyanure, y sont confinés dans une alvéole étanche de 6 hectares protégés par 5 mètres d'argile compact et contenus latéralement par de vastes digues en terre. La hauteur de digue initiale était de 20 mètres et à partir de 1997, l'ancien exploitant a décidé de rehausser l'ouvrage jusqu'à 27 mètres de hauteur et ce malgré l'apparition d'instabilité plus ou moins profonde. À partir de 2007, le BRGM constate la persistance des mouvements, que ce soit les mouvements profonds ou des mouvements superficiels, notamment en partie sommitale. Les mesures inclinométriques indiquent la présence d'un mouvement profond au niveau d'horizons argileux naturels. Les travaux, débutés au printemps 2017 et achevés à l'automne 2017, ont démarré par la préparation du site en créant une rampe d'accès vers la plateforme de réalisation des drains et par l'aménagement de la plateforme des pieux. Le dispositif de confortement du mouvement profond est constitué de trois fils de pieux verticaux recoupant la surface de glissement à 23 mètres de profondeur associée à des drains horizontaux en pied de digue pour le drainage de la nappe. Puis, trois principales phases se sont succédées. Pour commencer, les 20 drains prévus en pied de dépôt ont été réalisés sur une longueur variable de 15 à 25 mètres. La technique du forage ODEX a été utilisée. Elle permet de forer et de tuber simultanément des forages dans tous les types de terrain, y compris ceux qui tiennent mal. Par la suite, 86 pieux de 1 mètre de diamètre et de 23 mètres de longueur ont été forés sur trois rangées à l'aide d'une machine à tarière très puissante, pesant 68 tonnes et mesurant 31 mètres de hauteur. Donc, lors des études qui ont été menées par le bureau d'études GEO, ce qui est maître d'oeuvre sur l'opération, nous avons décidé d'étudier une solution alternative qui consistait à mettre des éléments de renforcement de type pieux à l'intérieur de la digue pour bloquer les dépassements qui ont été constatés. Donc, ces pieux, ils sont représentés ici sur le plan. C'est ces éléments-là. Il y a trois lignes de pieux qui ont été prévues. Ces éléments-là descendent à 23 mètres de profondeur dans les terrains résistants en place pour intercepter la couche qui provoque les glissements qui ont été observés. Le béton a directement été injecté dans les forages ainsi créés lors de la remontée de la tarière grâce à la présence d'un vide tubulaire traversant l'outil jusqu'à son extrémité. À l'aide d'une grue de 38 tonnes, des cages d'armature ont ensuite été descendues et noyées dans le béton frais pour chacun des forages. Enfin, la sécurisation de la partie supérieure du versant a été réalisée par le réemploi des matériaux argileux glissés et par l'apport de matériaux graveleux très frottants permettant de constituer un vaste merlon de confortement. La fin de l'opération a consisté à remodeler et à remettre en état les plateformes de travail et à reconstituer tout un réseau de fossés pour permettre la collecte et l'évacuation des eaux de pluie. À cela s'est ajouté un ensemencement du site afin d'assurer une reprise de la végétation participant à la prévention de l'érosion superficielle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...